Parfait bonjour à tous et merci d'être venus donc on va voir ce soir le démarrage rapide au niveau de la JVM et avec deux solutions crack et contre GradVM qui est effectivement un petit peu plus connu et on va voir le petit nouveau alors si vous n'avez pas l'intention vous connaissez au niveau de JOG il y a mon twitter et puis mon blog vous pouvez retrouver des informations donc là je voulais ou souhaiter effectivement parler de démarrage de la JVM parce que par rapport au démarrage de la JVM par rapport quand java et la JVM a été mis en place il y a effectivement un changement de paradigme puisqu'effectivement on a fêté les plus de 25 ans de java et on s'est retrouvé effectivement avec des paradigmes différents puisqu'on avait à l'époque des serveurs d'application peut-être éventuellement pour les moins jeunes des waspher ou weblogique doivent parler à certains où effectivement on avait des gros serveurs avec les applications avec une infra qui était assez stable qui était soit monoserveur ou avec plusieurs serveurs mais avec des clusters qu'on mettait en place et globalement on avait besoin de démarrer on faisait des mises en production on démarrait le serveur puis une soirée que le serveur était démarré en soirée on ne le coupait plus il était là pour pouvoir répondre et donc par rapport à ce changement là il y a eu des changements au niveau de l'architecture et au niveau des services de l'architecture pour pouvoir amener plutôt au lieu d'avoir des applications monolithiques d'avoir effectivement plutôt une approche microservices au niveau architecture donc par rapport à ça on va se retrouver au lieu d'avoir un gros un gros une grosse application qui démarre et qui peut mettre du temps à démarrer mais c'est pas grave puisqu'on a démarré une fois par mois avec les microservices on va se retrouver en disant mais je vais avoir plutôt des plus de services et ces services là je vais avoir éventuellement de la granularité différente en disant mais s'il y a des domaines particuliers qui a démarré de charge que je puisse monter la charge uniquement sur les services concernés et pas uniquement le gros serveur applications et donc ça a amené effectivement à avoir ce monolithique qu'on avait qui pouvait mettre du temps à démarrer qui n'était pas forcément contraigné à l'époque se retrouver dans cette architecture moi c'est ce type d'architecture être en difficulté ou effectivement avoir un point négatif par rapport à des microservices quand je dois démarrer un pod ou une VM il faut que le service puisse démarrer rapidement donc et c'est d'autant plus vrai si on se retrouve avec une approche serverless puisque avec une approche serverless là on va se retrouver quand on n'a même plus de programme ça va être lié à un événement ça peut être un commit sur git ça peut être un fichier déposé dans V4S3 qui va déclencher un événement et par rapport à ces événements c'est de pouvoir y répondre et pouvoir y répondre derrière ça va être de dire de démarrer un composant applicatif qu'il y a bien apporter des éléments de réponse et une fois que c'est terminé s'il n'y a plus d'autres événements s'arrêter tout simplement ça va permettre de pouvoir au niveau des solutions d'hébergement avec tout ce qui existe dans le cloud d'avoir des éléments de facturation associés puisqu'effectivement plus je veux avoir des services parce que ça rentre en jeu c'est plus je veux avoir des services et si j'ai des services qui tournent je vais les payer et que si potentiellement je vais à la possibilité d'arrêter les services et de pouvoir dire j'ai un événement et je vais démarrer service uniquement s'il y a un événement je vais pouvoir diminuer la facture et c'est là où on va se retrouver effectivement avec quelque chose de délicat en disant mais si je veux mon événement j'ai un événement qui doit réagir à ce moment là je dois lancer mon programme java et que je mets 5 10 minutes à mon programme java pour pouvoir se lancer pour pouvoir faire des opérations effectivement ça devient non concurrentielles par rapport à d'autres approches avec d'autres langages qu'on peut qu'on peut avoir donc effectivement c'est là où les usages qu'on fait actuellement et l'architecture et notamment toute la partie cloud intervient et amène des changements et de voir au niveau de java comment ça peut ça peut évoluer il ya aussi un point donc au-delà du paradigme il ya un point déjà au niveau du fonctionnement de la jvm la jvm qu'en tant que développeur java généralement qu'on aime bien qu'on comprend bien qu'on sait qu'on sait utiliser la jvm la jvm ça reste du by code qui va s'occuper du by code java qui a été compilé et de pouvoir l'interpréter de pouvoir l'exécuter et effectivement avec la garantie de portabilité qui était effectivement annoncé dans les promesses au niveau java donc on est sur d'un mode à interpréter qu'on va avoir on va avoir par contre par rapport à cette interprétation le fait qu'on parle de code préchauffe qui préchauffe ou de la jvm qui préchauffe tout simplement parce qu'au niveau de la jvm elle va pouvoir rentrer avec ce qu'on appelle compléateur just in time le jit just in time qui va effectivement intervenir alors on va pas faire un cours particulier sur la jvm il y en a deux c1 et c2 qui intervient premier niveau second niveau et qui a pour objectif de dire mais par rapport à l'utilisation le code que j'interprète je vais éventuellement pouvoir dire mais ce code là je passe souvent par là et si je passe souvent par là ça peut être intéressant que je fasse une compilation natif pour que la prochaine fois ça sera une exécution native et donc me permettre à faire en sorte que la jvm réponde beaucoup plus rapidement qu'au départ et donc c'est là où on se retrouve et c'est une des raisons qu'on se retrouve par rapport au démarrage aussi une question de performance au niveau de la jvm qui va être capable de pouvoir optimiser par rapport au code de l'exécution qui sont faites et d'optimiser le code qui est correspondant et donc ça c'est tout ce travail là qu'avec capacité de faire et pour pouvoir améliorer des personnes de performance avec la possibilité de dire mais s'il y a un nouveau chemin une nouvelle condition qui intervient de pouvoir dire mais ça je l'ai pas dans un code natif hop je reviens à l'interpréter pour pouvoir revenir donc à tout ce fonctionnement et l'intelligence au niveau de la jvm qui est très intéressante de ce côté là et qui permet effectivement de pouvoir sortir de traiter énormément de demande et c'est là où elle est performante donc ça c'est le niveau de fonctionnement mais qui amène effectivement au niveau de la jvm et puis il y a aussi l'usage que nous en tant que développeurs on réalise c'est que au niveau de la jvm c'est un langage donc à interpréter mais c'est surtout un langage dynamique donc ça veut dire que le chargement la jvm va s'occuper du chargement de classe avec les fameux fameux chargeurs qui a pour but de dire à partir du moment où je cherche j'ai besoin d'instancer une classe je vais la rechercher dans la classe PAF dans les librairies globalement c'est à dire je vais chercher dans les librairies les fichiers pour pouvoir les charger les montées en mémoire forcément là encore on va avoir sur un temps au niveau démarrage la première fois où ça va s'écuter où on va utiliser cette classe qu'il va falloir effectivement faire ces opères là donc après il y a des solutions qui sont mis en oeuvre au niveau la jvm mais cette problématique c'est le mode de fonctionnement au niveau jvm autre point qu'on retrouve là encore au niveau de java c'est les annotations ou là où effectivement et en tant que développeur on adore tous le côté annotation de pouvoir faire des années arrobas la jcité arrobas entités pour les entités jpa pour la persistance mais globalement où j'ai juste à mettre la notation la jvm et le jibernet et l'applémentation jpa s'en occupe je gère pour nous mais globalement à un moment donné la jvm quand elle va démarrer elle va se dire oula qu'est-ce que j'ai comme entité il va falloir que j'aille rechercher les différentes entités les éléments avec les classes qui sont associées et donc là ça va encore être des éléments préjudiciables par rapport au temps de démarrage si on se focalise sur ce volet là autre point qu'on retrouve aussi c'est la particularité sur les blocs statiques est-ce que ça parle à tout le monde des blocs statiques au niveau de classe java j'ai ma classe java et au niveau de la classe java j'ai un bloc statique où je vais pouvoir faire des opérations d'initialisation qu'on va pouvoir initialiser des variables globales au niveau de la classe généralement et donc là encore ça on va se retrouver que si je charge la classe on va initialiser le statique et c'est au démarrage que ça va pouvoir être fait uniquement au démarrage et autre point qu'on va retrouver au niveau des usages c'est que très souvent on fait pas uniquement la partie java en faisant du pur java on va utiliser les frameworks je parlais d'Ibernet UGPA pour la persistance mais même de manière plus générale pour le contexte applicatif avec CDI ou avec Spring où l'objectif là encore on va utiliser la notation si je prends Spring on va pouvoir se retrouver en disant je fais la notation contrôleur service sur ces points là ça a quand même un coût parce qu'à un moment donné il va falloir faire rechercher pour savoir quels sont les services qu'est-ce qu'il y a à disposition et là encore c'est des opérations qui va être fait d'autant plus long avec les annotations qu'on peut qu'on pourra trouver au niveau si on reprend l'exemple d'optimisation au niveau CDI par exemple qui fait la même idée c'est la gestion d'indépendance on a le fameux fichier bins.xml qui existe qu'on met dans un jar si on souhaite que CDI intervienne et il va parcourir ces classes là pour s'initialiser et s'il n'y a pas ce fameux fichier à ce moment CDI il n'a pas soulevé donc on va des micro solutions pour essayer de voir quand même que ça ne soit pas trop léger pour qu'effectivement ça puisse démarrer rapidement qu'on peut avoir. Donc on voit que nous-mêmes en tant que développeurs c'est le confort qu'on a et qu'on aime bien et que c'est aussi une partie qui fait que c'est plaisant de pouvoir travailler avec Java avec les annotations et les frameworks qui font une certaine magie derrière nous Alors par rapport là c'était pour planter un peu le décor pour bien se remettre dans le contexte de la problématique de Java par rapport à la lenteur et un petit peu entre les causes et on en fait partie. Maintenant on va se tourner sur les solutions. Et donc par rapport aux solutions, la première solution qui en en parle et maintenant la première version est sortie en 2013 c'est le KralVM. Donc ça c'est un projet qui est dans Oracle mais Oracle Labs qui va proposer au niveau de pouvoir faire au niveau de fonctionnement d'arriver à faire la compilation native. Donc l'objectif c'est qu'on va avoir le compilateur Graal qui correspond un petit peu globalement au compilateur qu'on peut avoir au niveau de la JVM. Mais ce qui va être surtout amené au niveau du KralVM c'est le native image. Et c'est lui qui va effectivement faire apporter en tout cas une solution proposée au niveau de performance. Et native image, l'objectif c'est que c'est un compilateur AOT, donc out of time, et c'est le pendant du JIT. Je vous ai parlé tout à l'heure en disant la JVM à la JIT et qui permet de compiler un natif pendant l'exécution de la JVM. Et là l'objectif c'est de dire je vais faire la compilation native tout de suite au moment de la compilation qu'on va pouvoir retrouver. Donc ça veut dire que je vais faire ma compilation classique et puis après je vais passer par le native image qui va faire la compilation native et compilation native complète par rapport à ça. Donc sur la phase de construction, par rapport à ce qu'on fait communément, on va avoir une compilation complète avec native image pour pouvoir avoir une application native de ce côté A. Donc au niveau du fonctionnement qu'on va pouvoir retrouver et qu'on présente ici, c'est que au niveau de ce compilateur native image, on va avoir des applications, les librais et le JDK qui sont fourlis. Donc qui correspond au backcode JVM qui a été compilé précédemment et on va avoir ces étapes là d'analyse de code, de pouvoir vérifier la partie initialisation. Donc ce que je parlais de blocs statique et autres, de faire des images par rapport à des allocations et de pouvoir tourner en boucle avec un mode itératif qu'on va pouvoir retrouver. Et de ce cas là, c'est effectivement d'arriver à avoir à la fin de cette compilation AOT, ad of time, d'avoir du code natif en haut et puisqu'on a fait la partie initialisation, les images au niveau de la mémoire qu'on va pouvoir retrouver. De ce code A. Donc là, on va se retrouver en disant que l'idée, c'est vraiment de se retrouver avec du natif derrière et d'avoir le côté que là, on n'est plus du tout après sur de l'interprétation. On a des code natifs sur la plateforme. Alors, j'ai beaucoup parlé, j'aime bien les démos pour ceux qui me connaissent. Donc on va passer sur le mode démo. Alors sur la démonstration, je vais utiliser un projet Quarkus. Alors c'est parce que c'est des éléments qui aident. Donc là, c'est l'équivalent de moi, je suis allé sur leur site initial et au niveau leur site initial, c'est qui permet de dire voilà quels sont les éléments Quarkus que je veux, les extensions. Là, j'ai juste fait sortie. J'ai récupéré pour que ça soit déjà installé, mais j'ai juste demandé un projet de base et de me le générer. Donc, il m'a généré un projet de base, donc je l'ai incorporé dans Eclipse. Donc là, c'est tout ça, c'est ce qui m'a été généré par l'outil. Donc, seul point pour bien montrer que c'est hop, c'est là, je change du code au niveau pour un autre jég qu'on peut avoir. Donc là, je fais donc ça, c'est du JacksRS. J'ai mon contrôleur ici pour le point d'entrée Hello. Sur le point d'entrée Hello, après, je vais avoir ma télétoile Hello pour pouvoir sortir. C'est uniquement ça au niveau de code que je vais avoir et que je vais pouvoir reproduire. Alors, je vais passer en ligne de commande. Je passe en ligne de commande ici. Et donc, je vais me mettre sur dessus. Alors, je vous montre en ligne de commande pour éviter d'avoir un côté magique qu'on pourrait avoir. Et je fais les tests pour essayer de gagner un petit peu de temps associé. Donc là, je fais ni plus ni moins une compilation classique. Vraiment que j'ai fait et que j'ai du réseau. Donc là, je fais une compilation classique avec du maven pour exécuter les différentes opérations qui sont associées. Donc là, il n'y a rien de particulier de ce côté là. Et j'ai mon jar. Donc là, de ce côté là, je fais mon Java. Pour lancer mon application, je fais un tiré jar. Mon jar, c'est du maven, c'est dans le target. Alors après, étant le cas, c'est du Quarkus. Je n'ai pas spécifié de le faire au moins d'une berge jar. Donc, il faut que j'aille chercher le jar correspondant qui va bien, qui va permettre de lancer mon application. Après, j'aurais pu faire un berge jar. J'aurais été exactement le même principe. Et là, ça y est, ça démarre. Donc là, on voit qu'on est fixément sur des solutions au niveau avec Quarkus sur une seconde pour pouvoir démarrer l'application. Donc là, on est bien sur l'application fonctionnelle. Oui, bien. Si je vais ici, donc je vais en localhost. 80, 80. J'ai Quarkus qui se présente ici. Et donc là, si je fais Hello, j'ai bien le Hello. Hello. Ok. Donc là, c'est le mode fonctionnel qu'on connaît classique. Alors, si je vais vous montrer, si je vous ai parlé de Quarkus, c'est justement parce qu'ils prennent en charge par défaut la possibilité de faire des images natives. Donc je vais arrêter et je vais faire ma compilation. Et je vais profiter pour pouvoir lui demander de faire. Tu fais la compilation, mais cette fois-ci, tu fais la compilation avec un native. Et donc là, il va faire la compilation classique. Et il va passer ensuite sur la partie avec native image. Donc là, c'est ce qu'on va retrouver. Et là, on ne trouve pas dessus. Et donc là, il va lancer. Donc, je n'ai pas tous les composants. Donc, il va lancer l'image. Donc, voilà. Donc là, je prends et il met un du cœur. Mais globalement, sur cette ligne de commande, je lance un compilateur. Un compilateur CA. J'ai le compilateur C, C++ qui est intégré. D'accord ? Alors, sur cette compilation native, tout le travail et l'itération, c'est un petit peu long. Alors, on va le laisser travailler et on va le revenir sur la présentation. Et puis, quand il y aura fini, on verra ça ensemble. Parce qu'effectivement, cette solution qui paraît effectivement magique en disant, mais là, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir le côté d'avoir du code natif. Donc, plus d'interprétation. En fait, de dire ça va pouvoir démarrer en claquant des doigts. Et on va voir que logiquement, par rapport aux promesses qui seront tenues, c'est effectivement tout à l'heure, ça démarrera une seconde. On sera à moins d'une seconde pour pouvoir démarrer notre application. Cependant, il y a quand même des contraintes. Tout n'est pas magique au niveau informatique. Et vous le savez autant que moi. Le point dans la section qu'on va retrouver, il va avoir la question de réflexion dynamique. C'est effectivement le côté qu'on a évoqué au niveau Java, disant que le Java, c'est dynamique, c'est vraiment deux classes qu'on va avoir. Donc, on pourra pouvoir manipuler des classes qu'au moment de la compilation, on ne connaissait pas. Ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on va plus pouvoir faire. Ou en tout cas, pas aussi facilement. Pour avoir sa présence, c'est que le compilateur, lui, il va devoir, le compilateur native image, va avoir besoin de tout voir et de tout repérer. Et d'avoir, comment dire, image clos, de savoir tout ce qu'il doit faire. Et les optimisations qu'il va faire, il va le faire sur le code statique par rapport à ça. Donc, il faut que le monde soit fermé. Et c'est pour ça qu'on parle d'un moment de compilation sur un monde fermé où tout doit être connu. Alors après, effectivement, un monde fermé, dans le cas de Java, ça va un peu à l'encontre. Donc, il y a des mécaniques qui vont permettre d'autoriser la réflexion à certaines conditions en déclarant les classes, en disant oui, mais cette classe là, effectivement, elle peut être dynamique, je peux faire des réflexions dessus. Mais donc, ça veut dire que c'est pas que mon code. Je vais avoir des éléments de configuration pour me permettre d'arriver à faire la compilation native à ce ceci là. Et c'est pour ça que, notamment, j'ai utilisé Quarkus. Parce que Quarkus, à travers ses extensions, va permettre d'en prendre en charge tout le côté un petit peu fastidieux qu'on peut retrouver au niveau de la VM et de pouvoir l'incorporer. Autre point qu'on va retrouver, ça va être effectivement le fait que, c'est une application native. C'est plus une JVM. Et donc, par rapport à ça, on va avoir ce qu'on parle de Substrate VM, qui est une VM de substitution et qui va gérer juste les entrées-sorties qu'on va pouvoir retrouver, mais pas les allocations ou tout le travail que la JVM pourrait faire. C'est vraiment quelque chose d'assez basique au niveau de fonctionnement. Autre point qu'on va avoir, c'est le côté serial gabage collector. Vu qu'on n'est plus du côté dynamique avec l'allocation, il n'y aura plus du gabage collector qui sera mis en place. Donc, on va avoir du CRLGC. Donc, c'est qu'il y ait un gabage collector qui est très simple, basique, en disant, je fais l'allocation des aloues. Et donc, ça veut dire que ça ne va pas être bon pour justement les problématiques ou quand je veux avoir de la charge derrière. C'est-à-dire que si j'ai mon programme qui a de la charge qui intervient derrière, le gabage collector, la collecte et la ramasse miettes va être beaucoup moins performant que s'il y en avait une JVM à l'heure actuelle. Qu'on peut avoir. Après, c'est là où on se retrouve sur les options payantes de la solution GRAVM au niveau de RAC. C'est que si on passe au niveau du mode entreprise, ils sont capables de dire si vous achetez la version entreprise, à ce moment-là, vous allez pouvoir éventuellement pouvoir faire de l'optimisation à chaud pour dire vous faites tourner votre programme et avoir des stats qui va permettre de configurer le compilateur de ce côté-là. Et aussi de pouvoir retrouver le gabage collector qu'on connaît, le G1 qu'on connaît au niveau Java, mais qui n'est effectivement pas offert de base. Donc, ça, c'est des grammes de contraintes qu'on va pouvoir retrouver. Et logiquement, voilà, là, il a fini. Alors, je remonte un petit peu dessus. Alors déjà, la compilation de deux minutes a été beaucoup plus longue. Et donc ici, on voit les informations donc sur GRAVM. Donc là, j'ai mon JDK et GRAVM qui étaient installés. Le compilateur. Là, on voit bien que c'est la LGC. Ici, il y a Quarkus qui permet de définir des informations qui vont m'aider à la phase de compilation. Et on va se retrouver avec en disant, je fais un moment de fermer. Donc, je vais analyser les opérations, quelles sont les classes, les champs, les méthodes qu'on va pouvoir retrouver pour qu'on puisse se retrouver sur un monde fermé. Et puisqu'effectivement, GRAVM, moi, à partir du moment où je fais la compilation native, je vais avoir un monde fermé. Tout doit être connu de ce côté là. Et après, j'ai différentes étapes qu'on peut trouver jusqu'à la fin. Ce qui me permet d'avoir à la fin d'exécutable. Alors, je vais utiliser la commande file qui me permet sous Genix de savoir quel est le type du fichier. Donc, si je fais un file sur mon application, qui est ici. Non, parce que l'application s'appelle Kral, ne s'appelle pas Quarkus. Runner. Ici, à ce moment-là, il me dit bien que c'est bien une application Linux 64 bits que j'ai obtenue. Et là, c'est bien un programme. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, je vais pouvoir le lancer. GralVM. Le Runner. Je vais pouvoir le lancer. Et là, vous avez vu que j'ai mis 0,3 secondes pour le démarrer. Donc, effectivement, on avait un taux de performance sur quelque chose d'une application qui ne fait rien. Là, on fait juste une application qui fait l'eau. On peut s'imaginer par rapport à un vrai web service, un micro service qu'on peut retrouver derrière. Et ça fonctionne, naturellement, toujours aussi bien si je vais sur la page et me demander le côté Hello de Sokoda au niveau service. D'accord? OK. Donc, voilà la solution au niveau GralVM et qui permet les contextes qui sont associés. Donc, maintenant qu'on a vu au niveau GralVM, on va voir l'autre solution que je propose de mettre en face. C'est le fameux projet Crack. Alors, Crack, c'est la construction de Coordinate. Alors, la prononciation anglaise n'est pas terrible, mais je vais essayer de dire la coordinate Restore at Checkpoint. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des checkpoints et des restores qu'on va pouvoir faire ensemble. Alors, déjà, le premier élément qui est intéressant dans Crack, c'est que c'est un projet du JDK. Donc, c'est pas quelque chose qui est externe ou qu'une autre société qui va dire tiens, j'ai une idée, on va faire. C'est un projet porté par le JDK. Donc, il y a un groupe de travail qui a été dédié. Donc, ça veut dire qu'il y a des listes de diffusion qui sont disponibles, que vous pouvez naturellement vous abonner, que vous pouvez naturellement participer. Par exemple, si vous avez des retours, si vous faites des tests et des retours. Et vous avez un dépôt, un dépôt guide qui correspond effectivement avec l'élément concerné. Donc, vraiment tout ce qu'il y a dans le JDK, qui est dans l'environnement du JDK de ce côté là. Donc, ce qui montrait que le fait que c'est un projet déjà initié par le JDK et qui est à terme. Donc là, pour l'instant, c'est à terme de projet, mais qui va sûrement arriver au niveau à un moment donné dans le JDK. C'est exactement, on l'a évoqué, Olivier parlait tout à l'heure des strides virtuels. C'est le projet Loom qui a été initié dans le JDK, le projet Loom, pour travailler sur ce type de sujet et qui est attiré et qui va être effectivement en standard en ce temps-là. Donc là, on peut se dire que ce qui va être fait, il y va au bout, ça va être effectivement très intéressant. Alors, le checkpoint qu'il y a associé. Et donc, l'idée principale, c'est de dire on va partir sur l'autre direction en disant la JVM, finalement, la JVM, elle fait le job. La JVM au niveau, lorsqu'elle est démarrée, lorsqu'elle est chaude, elle fait le job, elle est performante, elle est efficace par rapport à ça. On a effectivement un problème au niveau de lenteur, lenteur par rapport au démarrage. Alors après, on peut voir qu'il y a des temps raisonnables, mais lenteur quand on est à compter les secondes, les éléments qui sont associés, où on a envie que ça claque assez rapidement. Et c'est là où les personnes se sont dit, mais on va avoir une approche différente où on va se dire, on va exploiter la JVM. Et donc, on va démarrer au niveau de la JVM. On va faire en sorte que la JVM chauffe pour qu'elle puisse faire les optimisations qui sont concernées, qui sont intéressantes. Et puis, à un moment donné, clac, je vais faire une image, un checkpoint. Et c'est là qu'on va pouvoir retrouver. Donc, pour faire un checkpoint. Et l'idée qu'on va retrouver derrière, c'est le fameux restore. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, après, on va dire une fois qu'on a fait notre checkpoint qui va permettre d'avoir l'état de la JVM et à tous les éléments de configuration, ça veut dire que je vais maintenant vouloir restaurer l'état. C'est-à-dire que je veux démarrer une JVM, mais dans cet état. Et là, au lieu d'avoir toute la phase de démarrage, vous avez une JVM dans l'état qualité au moment où vous avez fait le checkpoint. Donc, si votre programme est initialisé, vous l'avez fait chauffer, vous retrouvez tous les éléments, tout ce qui est initialisé, les éléments et l'optimisation qui est réalisé par la JVM, vous allez pouvoir les retrouver. Et tout ça, vous allez pouvoir bénéficier tout de suite. Alors, comment ça marche ? Comment ça marche ? Mais en réalité, ça va être des options qui ont été rajoutées au niveau de la JVM. Et donc, pour faire le checkpoint, l'objectif, c'est qu'on va retrouver la commande classique avec le Java-JAR, comme j'ai fait tout à l'heure pour lancer le Quarkus. Mais je vais avoir un petit paramètre qui va être un petit peu long, mais après, c'est au niveau projet. On va dire des options pour faire un Crack Checkpoint to Checkpoint. Et j'indique un répertoire où je vais vouloir qu'il masse les opérations qui sont associées. Donc là, j'ai lancé ma JVM. Donc, je la lance. Elle chauffe. Et quand elle chauffe et quand elle est prête, on va pouvoir le demander. À un moment donné, c'est nous qu'il va falloir qu'on ait une action pour dire C'est bon. C'est maintenant que je veux le checkpoint. Et donc, par rapport à ça, on va utiliser la commande CMD. Donc, la commande CMD qui est connue dans le JDK où je vais pouvoir retrouver mon archive que je vais pouvoir faire l'image. Et je vais faire la commande JDK.checkpoint pour indiquer, mais fais moi un checkpoint du JDK correspondant, qui est en cours de fonctionnement. Donc là, je fais mon checkpoint. de ce côté-là. Et donc, au niveau de la restauration, puisque maintenant, j'ai fait mon checkpoint, c'est de dire comment ça se passe maintenant si je veux relancer à ce point-là. C'est tout simple. C'est avec Java. Et au niveau Java, j'ai juste indiqué en fait, tu pars de ça. Donc là, c'est crack checkpoint from en disant, c'est à partir des informations qui est dans ce répertoire que tu vas te lancer. OK, ça va au niveau du fonctionnement ? Après, on va mettre en musique pour mettre un petit peu juste les commandes associées. Après, il y a une petite API qui existe, qui existe au niveau de crack. Donc, on est bien une API dans le JDK, dans le projet. Et on va avoir notamment cette notion de ressources qui est associée. Et sur la notion de ressources, il y a deux éléments qui interviennent. On va avoir deux méthodes, le before checkpoint et le after restore. L'objectif, c'est de pouvoir faire des opérations avant de faire des checkpoints et faire des opérations une fois que l'état, la JVM a été restaurée. Allez, allons-y. Alors, on va essayer de mettre ça en musique. Alors, je suis parti. On va partir sur déjà des éléments au niveau Java simple. Alors, je vais vous présenter un petit peu. Globalement, il va y avoir un main et une application. Donc là, sur le main qu'on va avoir. Donc là, c'est une classe main classique. J'ai fait une petite classe utilitaire qui me permet d'afficher le temps de démarrage. Alors, on va voir. C'est simple. Je récupère le temps de démarrage, le PID du processus. Ça permet d'éviter de répéter. J'ai notamment mon application et sur ma application, je demande de l'annoncer. Donc, on va voir ce qu'il y a dessus. Et sur l'application, alors effectivement, si je fais juste un system out, ça ne va pas être très amusant. Ça ne va même pas démarrer une seconde. Donc, quand on aime bien calculer, ce qu'on va faire, on va calculer les nombres premiers. Donc, par rapport à ça, j'ai une petite classe qui est mon calculateur de nombres premiers et qui a la bonne idée de dire quand je construis mon calculateur, il a un tableau, un cache qui me permet de dire j'ai un certain nombre de premiers et puis j'ai l'information de me dire est-ce qu'il est premier ou pas. et quand je crée mon calculateur, je commence à lui dire calculer moi les 50 000 premiers nombres premiers. À un moment donné, donc ça veut dire qu'il va passer dedans et qu'il va faire les boucles, les éléments et qu'il va faire travailler de ce coup. OK ? D'accord ? Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je fais une instance de mon calculateur. Et après, je demande au calculateur le nombre 25 000. Donc là, après, j'aurais pu mettre 25 000 dessus et le temps du premier calcul du délai au niveau du résultat. D'accord ? OK ? Donc là, si je reprends au niveau de ce programme, je vais exécuter comme ça. Hop. Donc là, il se lance. On voit bien le temps de démarrage 117 millisecondes juste pour la JVM. Là, il est en train de calculer les premiers nombres premiers. Voilà. Globalement, il a mis un peu moins de 8 secondes pour pouvoir calculer 50 000 nombres premiers. D'accord ? Donc maintenant, on va essayer de dire mais est-ce que je peux voir, justement, si on peut utiliser Crack pour vous dire, mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est de voir combien de temps il met pour pouvoir le calculer. Donc, on va, par rapport à ça, on va utiliser, on va implémenter notre ressource. qui est dessus. Alors, on va implémenter la ressource tout simplement pour l'idée que j'ai, c'est que là, la JVM a démarré. Et donc, l'objectif, c'est de dire, je vais demander le calcul après qu'il a restauré pour voir combien de temps il met pour pouvoir le calculer. Donc là, je demande de générer les méthodes. Voilà, ça, c'est fait. Je fais un petit coucou Hello, Hello Checkpoint. Ici, on va faire l'équivalent avec Hello Restore. Et puis après, comme je suis assez fainéant, je vais reprendre ce que j'ai fait, ce que j'ai fait ici. Avec le seul point, c'est que je relève mon calculateur puisque logiquement, j'ai déjà mon calculateur qui est initialisé à la construction. Donc là, logiquement, il va restaurer. Et je vais lui demander, donne moi le nombre premier 25000. Oui, ça va? Ok, donc après, donc là, c'est bon. Donc ce que je vais faire, je vais passer en ligne commande pour bien voir les options que je tape. Et vu que ce n'est pas forcément très amusant et qu'on peut se planter quand on tape les commandes, j'ai juste fait des scripts SH qui va me permettre de pouvoir lancer la commande qui va bien avec les options. Mais les commandes qui sont exécutées, on va les voir. Alors déjà, le point particulier, c'est que si je demande la version du Java, c'est un JDK du projet Crack. Donc là, c'est un JDK 17 du projet Crack qui est installé. Donc, il contient justement ce mode de fonctionnement correspondant. Donc, je vais pouvoir lancer mon programme. Et donc, pour lancer mon programme, ici, je lance les opérations. Et c'est ce que je vous disais. Avec, je lance la JVM. Donc là, je lance la JVM. L'option Check Point 2 avec l'emplacement des répertoires. Le target avec le genre que j'ai compilé. Alors, qui était... Alors, oui, ça a été déjà compilé, mais on peut le recompiler, c'est pareil. Et je vais avoir mon durée d'exécution avec la 7.000 secondes. Effectivement, là, je gagne un peu de temps. D'accord ? Là, maintenant, donc, j'ai lancé. L'état est satisfaisant puisque là, je me retrouve avec mon calculateur. J'ai des 50.000 nombres premiers qui sont renseignés. Donc, je vais pouvoir faire mon Check Point. Alors, pour... Ah oui, c'est ça que je disais. Il faut que je monte un peu. Donc, ici, je reviens. Donc, on était sur la partie Java. Dessus. Et ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je vais lui demander de faire le Check Point. Donc, le Check Point, c'est le fameux CMD avec la commande JDK Point. Et donc, là, vous voyez la commande que j'ai tapée. Vous voyez qu'effectivement, il dit Oula, on me demande de faire un Check Point. Il a mon petit message que j'ai indiqué. Et puis, après, le processus s'est arrêté. Le processus, tu prends une image et le processus s'arrête. Donc, oui, on ne peut pas faire des 3D images et dire, tiens, au bout d'une heure, deux heures, trois heures de ce code-là. Le processus est arrêté. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être effectivement de dire maintenant, qu'est-ce que je fais pour le démarrage ? Alors, pour le démarrage, je prends un autre. Parce qu'une particularité, c'est qu'il va falloir que je lance le processus de restauration en tant que route. Parce qu'il y a un fork qui est fait. Et donc, sinon, après, au niveau du système, je ne vais pas avoir les autorisations pour pouvoir le reprendre. Donc, je suis toujours sur du Java. Début. Qu'associer. Donc, je vérifie quand même avant. Je suis bien toujours sur du crack. Et là, cette fois-ci, je vais demander la restauration. La restauration, c'est uniquement la commande Java. Ça va ? J'indique le répertoire et rien d'autre. Et vous avez vu que la réponse avait... Non, mais seconde. J'ai eu tout de suite la réponse au niveau du calcul de nombre premier. Ce qui est normal puisque, en réalité, mon calculateur, mon tableau avait déjà été initialisé au départ. D'accord ? Ça va ? Vous avez des questions ? Oui. Alors, ça, c'est des points qu'il faut que je recherche. Je ne sais pas si c'est... C'est au niveau de l'exécution qu'il fait. Et je sais qu'il y a besoin des droits. Et c'est pour ça qu'il faut être root. Il y a besoin des droits pour pouvoir... Parce qu'il fait un fork pour pouvoir se remettre dans l'état réel. Disons qu'il ne fait pas quelque chose de... Puisqu'il va remplacer l'exécution de la JV par l'image. Donc, il ne doit pas faire quelque chose qui est assez spécial. Donc, au niveau du système, il y a des opérations qui doivent être... D'accord. Oui ? Alors, c'est que là, je l'ai lancé tout à l'heure. Là, je l'ai lancé. J'ai passé l'option pour dire si on te demande de faire un checkpoint, tu le mets dans ta répertoire. Après, je fais les opérations. Soit je laisse le temps de démarrage. Soit je dis, mais il me faut une demi-heure pour pouvoir cacher la chauffe, etc. Ou du temps. Je sais que le temps optimal est au bout d'un certain temps. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si j'avais fait trop tôt, là, par exemple, je relance. Si je le lance maintenant, ça serait trop tôt parce que mon tableau ne serait pas encore initialisé. Donc, je n'aurais pas eu bénéfice par rapport à mon calcul sur les 25 000. Si je le faisais trop tôt. Et c'est parce que j'ai attendu que mon tableau soit initialisé pour pouvoir le mettre en œuvre. D'accord ? Ça répond à ta question ? Olivier, tu avais une question ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, tous les variables statiques, le table de la JVM, c'est vraiment une image. Il faut vraiment vous figer la JVM, c'est une image et l'image est posée sur le disque. Et l'objectif après, derrière, c'est de dire, je prends cette image et plaf, je la remonte en mémoire. Et la JVM, tu dis, tu continues au ET. Après, ça dépend, il faut en tenir compte. Si ton cache, il doit être actualisé. Après, c'est peut-être les délais. Est-ce que ton cache ? C'est pour ça que tu as des opérations au niveau restaure. C'est après restaure qu'il y a peut-être besoin de dire, je sais que mon cache est plus pertinent. Donc, je vais passer par une phase d'invalidation de mon cache pour qu'il puisse être pertinent. D'où l'intérêt de pouvoir avoir, de dire, je suis averti et je peux faire des actions avant et après. Oui, tout à fait. Là, j'ai juste fait en disant, donne-moi le nombre premier 25000. Mais tu peux, après, c'est ton code Java, donc tu peux faire ce que tu veux. Et c'est de dire, je sais que quand je vais le restore, je vais avoir mon cache qui n'est pas bon et qu'il faut que je l'invalide. Prends le cache, tu dis, je l'invalide. Et comme ça, une fois qu'il est restauré, tu as ton cache invalide dans un état que tu souhaites. Oui, ça, on va voir dans l'exercice suivant. Alors, justement, est-ce que sur cet exemple, c'est bon ? Vous n'avez pas d'autres questions ? Alors, justement, on va voir parce que là, j'ai fait du Java simple. On va dire oui, mais on prend un microservice. Il y a du web, il y a des connexions et TTP. Il y a sûrement un accès à la base de données. Comment ça se passe ? Alors, on va le voir. Et effectivement, c'est une des contraintes qu'on va avoir au niveau de l'image. Et c'est pour ça qu'on a besoin éventuellement de faire des opérations avant et après. C'est par exemple pour tout ce qui est collection. Si je prends l'exemple de la connexion à la base de données, je prends une application qui a une connexion vers la base de données. À un moment donné, quand je vais avoir une connexion, je vais avoir une image. Quand je vais restaurer, la connexion sera plus valable. Parce que peut-être au niveau Java, j'aurai peut-être une connexion. Mais la base de données, ça fait une belle lurette qu'elle n'a plus de connexion et on ne pourra pas discuter derrière. Par contre, en revanche, c'est là où on va être amené à faire des opérations. Peut-être que quand je fais avant qu'il y ait un checkpoint, je ferme la connexion à la base de données et quand je restaure, à ce moment-là, j'ouvre de nouveau une nouvelle connexion pour me restaurer l'état. Et donc, c'est ce que je propose de voir dans l'exercice suivant où on va travailler avec JT, pour pouvoir travailler avec du web. Donc, j'ai préparé un petit programme qui est bien, qui ne compile pas. Ça, c'est comment tu as ? Ça, c'est comment tu as ? Ah ouais. C'est juste ça, c'est que j'ai oublié un commit alors. OK. C'est juste que j'ai renommé des packages. Donc là, j'ai toujours mon main associé. Donc, on connaît. Je vais avoir les logs démarrage au temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un serveur. Donc, mon serveur web. Donc là, je vais utiliser JT. Donc, sur mon serveur web, c'est des éléments assez simples. J'ai mon serveur. Je lui indique le port si on le précise. Bon, j'ai marqué ça, mais de toute façon, il est en dur. Et après, je démarre. Je fais en sorte que ça boucle en disant, tu attends ce que tu veux. Et ce qui va être potentiellement intéressant qu'on va retrouver, c'est ici, dans mon serveur manager, je passe app. qui a été plus alertiquement Mandler, donc JT. Ou en réalité, je vais retrouver en disant, mais là, je vais traiter la requête HTTP. Et comment je traite la requête HTTP ? Je vais apporter un élément de réponse HTTP. Donc, comme ça, je suis en mode web avec une connexion. Donc, ça veut dire que potentiellement, j'ai effectivement le même souci de ce côté-là. qui est de dire, je vais avoir mon serveur web. Si je prends une image de mon serveur web, quand j'y arrête et que je reprends, mes connexions, je ne vais plus pouvoir forcément avoir le port correspondant ou les mêmes ISO, les mêmes systèmes dessus. Bon, le port sera le même puisqu'il est toujours en 80, mais je vais avoir des options qui vont être différentes. Sur le handle, juste pour le contexte, je suis resté sur mes calculs du nombre premier. Je me suis dit, bon, vu que je suis parti dessus, on va faire pareil. Mais ça va me permettre d'avoir une étape de chauffe. C'est-à-dire que je vais démarrer mon serveur web. Et lors du premier appel, c'est uniquement lors du premier appel que je vais avoir mon calculateur. Donc, qui va être initialisé avec les 50 000 premiers. Ce qui veut dire que quand je vais l'appeler la seconde fois, la seconde fois, la réponse sera beaucoup plus rapide. Puisque mon tableau est déjà initialisé. Et donc, c'est là où je vais intervenir. Il va falloir qu'effectivement, que je revienne en disant, mais là, il va falloir que je fasse des opérations pour pouvoir fermer correctement mon serveur et le direct démarrer. Et c'est là où je vais tout simplement utiliser, là encore, l'interface. Donc, pas uniquement pour dire coucou, je passe par là, mais pour réaliser réellement les opérations. Donc, si... Si... ... 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